Je ne dirais pas que je suis une artiste parce que créatrice c'est un bon mot, designer c'est un bon mot aussi. Alors avant j'étais en prépa littéraire, je voulais faire Sciences Po. Et puis par hasard je suis tombée sur des interviews de designers en fait, un projet d'école gonflable dans des zones sinistrées. Et je me suis dit on peut vraiment créer des choses et se rendre utile de cette manière là. J'ai commencé à m'intéresser aux écoles de design aussi. J'ai trouvé celle de Nantes, c'est là que j'ai fait mon bachelor. C'était vraiment très formateur. J'ai pris une année de césure où là j'ai fait un stage dans un studio aux Pays-Bas qui travaillait les luminaires. Et j'ai intégré l'ECAL, une école internationale de design très réputée. Je pense que ma première année à Nantes a été un peu compliquée, surtout pour l'éloignement avec ma famille. Ma maman m'a élevée seule avec mes deux autres petites soeurs. On a eu beaucoup de problèmes avec mon papa. J'ai cette espèce de colère ou de sentiment d'injustice. Ça m'a quand même pas mal motivée mine de rien. Déjà pour quitter la Martinique, pour réaliser mes projets. J'ai toujours eu aussi pas mal de difficultés financières avec ma maman. En fait, j'ai fait un prêt dès que je suis arrivée à Nantes. Et puis c'est là que j'ai eu vraiment besoin de l'aide de la vocation quand je suis arrivée en Suisse. Sans l'aide de la fondation, j'aurais arrêté au milieu de l'année je pense. Pas seulement pour les frais de scolarité, mais surtout aussi pour le coût de la vie en Suisse. Moi, mon idéal, ce serait d'intégrer un studio. Et puis peut-être, pourquoi pas, voir mon propre studio à un moment.